Marie Chabanon, je suis directrice technique de Data4. Nous sommes un acteur de colocation, un opérateur de data center d'origine française, mais nous travaillons actuellement sur six pays en Europe. Notre mission est de mettre à disposition de nos clients des espaces sécurisés pour qu'ils aient accès à leurs données de façon sécurisée 24 heures sur 24. Pour plusieurs raisons, Data4, ça fait déjà une dizaine d'années que nous travaillons, mais comme la filière dans sa globalité, nous travaillons sur l'efficacité énergétique depuis tous une dizaine d'années à peu près. Nous, en 2020, on a lancé un programme spécifique qui s'appelle Data4Good, qui est notre programme de développement durable, qui vise à réduire notre empreinte environnementale, mais aussi à améliorer notre impact social et sur les communautés. Cette initiative autour de l'efficacité énergétique va dans le sens de ce programme-là. L'autre chose aussi, on va en parler un peu après, je trouve l'initiative et le format de ce concours particulièrement intéressant. Dans un monde où le data center est plutôt anxiogène, je trouve qu'il y a un effet extrêmement positif sur le format. On va en parler de ce concours. Le secteur du numérique Je pense que vous le savez à peu près, mais il y a quelques chiffres qui sont connus maintenant depuis plusieurs années, qui sont au niveau de l'empreinte environnementale ou de la consommation énergétique. Le secteur du numérique, c'est à peu près 2,5-3 % de l'empreinte carbone mondiale. On sait que c'est très important. Et dans ces 2,5, le data center, donc que ce soit vraiment l'ensemble, le bâtiment comme les serveurs, c'est environ 15 %. Déjà, il y a un enjeu sociétal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous êtes opérateur de certains, on ne peut pas ne pas agir. C'est sociétal, c'est connu, donc il y a déjà cette première conviction très profonde de réduire ça. Pareil sur la consommation énergétique, on voit que c'est actuellement à peu près 3 % de la consommation mondiale. On sait que ça va beaucoup augmenter dans les années à venir avec le développement du digital. Donc nous devons agir, c'est une conviction profonde sur l'énergie, puisque c'est le premier levier de la réduction de l'impact environnemental. Alors dans un data center, alors la réponse est bien sûr, parce qu'en fait dans un data center, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 60 à 70 % de la consommation du data center, c'est l'usage client. C'est vraiment la consommation du client. Les 30 à 40 % restants, c'est la consommation des infrastructures que nos opérateurs, sur lesquels nous avons une responsabilité d'efficacité énergétique. Mais la majorité de la puissance, c'est celle de nos clients. Donc bien sûr, nous nous en soucions. Déjà, ils nous demandent de leur donner de la visibilité. Donc avec des solutions type DCIM, donc des solutions de gestion des infrastructures, nous avons mis à disposition de nos clients ce qu'on appelle un green dashboard. Donc en fait, ils ont accès en temps réel, à travers un outil, un portail, à leur consommation par salle. C'est-à-dire qu'ils savent, à tout moment, combien ils consomment, combien leur informatique consomme avec nos infrastructures dans nos data centers. Donc un, c'est leur donner de la visibilité, extrêmement important pour eux. Et deux, ce qui est encore une fois très important, c'est que si on veut agir sur l'efficacité énergétique, et notamment sur, et c'est un peu aussi, je pense, l'enjeu de Cube, c'est qu'il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur, et donc de l'utilisateur à l'opérateur, on soit tous à travailler ensemble pour améliorer cette efficacité énergétique. Donc les opérateurs seuls, ils ne peuvent vraiment rien faire. Le client doit être, je veux dire, partie prenante, doit agir sur l'informatique qui est le plus gros, encore une fois, consommateur, pour que nous, après, derrière, on puisse aussi adapter nos infrastructures. Donc l'efficacité énergétique, pardon, n'est possible que si l'ensemble de la chaîne de valeur est vraiment à cette volonté de travailler ensemble et de réduire ensemble la consommation énergétique du data center. Donc la première attente, c'est de la visibilité, c'est certain, et puis eux, ils ont besoin, ils ont leur propre, je veux dire, ils ont besoin de communiquer aussi en interne, donc ça, c'est important. Donc la visibilité, nous, nous la donnons avec ce portail, et nous avons, nos bâtiments sont équipés de centrales de mesure, donc on a, on va dire, une maille assez fine pour leur donner une visibilité assez fine de leur consommation. La première, c'est donc la visibilité, et la deuxième, c'est leur proposer des solutions pour leur permettre, eux et nous, d'optimiser nos infrastructures, donc par exemple, dans les salles, on va mettre en place des confinements avec eux, on va travailler sur l'urbanisation de la salle, et par rapport, on va travailler aussi sur les contrats avec eux pour voir s'ils ont une capacité à bouger un peu les contrats, à remonter ce qu'on appelle les températures en salle serveur pour que nous, après, on puisse adapter nos infrastructures et les rendre plus efficientes. Donc il y a un échange, en fait, permanent avec nos clients sur ces plans de performance, et c'est vrai qu'il y a peut-être 5 ans, ils ne nous posaient pas trop de questions, maintenant c'est au cœur de tous nos échanges tous les mois pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer et comment ensemble on peut optimiser l'ensemble de la consommation énergétique de nos datacenters. de la consommation énergétique de nos